et yo tout le monde c'est l'OnsHolk j'espère que vous allez très bien en tout cas ça va être égal on se trouve pour une petite vidéo une vidéo alors tuto, sans tutoriel donc là vous allez dire oui l'oriste a changé de curseur de bande de tâches et le fond d'écran oui parce que j'ai activé windows donc du coup aujourd'hui donc voilà bref tout le monde s'en fout donc voilà donc là aujourd'hui ça va être un tuto comment ne pas bugger son ordinateur grâce aux paramètres de windows c'est très simple c'est juste pc portable c'est pas tour parce qu'il y a des paramètres différents et voilà moi je suis sur portable même si je suis portable vous voyez bien que j'ai un chargeur donc je suis sur portable bref donc tout d'abord soit vous appuyez sur le bouton windows de votre clavier soit vous appuyez sur le démarrage donc soit vous faites ça ou soit vous faites ça euh soit attendez soit vous faites ça voilà donc très simple donc là vous allez sur les paramètres très simple voilà n'hésite pas à t'abonner à lâcher le pouce bleu bah ouais logique voilà ça me ferait plaisir donc là vous aurez cette page donc si vous n'avez pas activé windows il y a deux trucs que vous pouvez pas c'est personnalisation option d'ergonyme je crois et je ne sais plus je crois que c'est système aussi je ne sais plus ah bon bref c'est pas grave donc tout d'abord vous allez sur système très simple donc affichage donc vous voyez bien que là c'est différent parce qu'en fait j'ai vu que j'ai deux écrans euh bah voilà j'ai le portable j'ai un grand écran donc voilà donc modifier la luminosité donc si vous voulez mettre gros petit donc là vous voyez pas parce que euh là c'est le deuxième écran c'est sur le grand écran et euh la luminosité on le voit sur le portable ah mais donc voilà soit vous mettez 5 ans 100 tout ce que vous voulez ou l'activer avant 21h donc il est bientôt 21h lol donc voilà donc vous baissez baissez et vous touchez plus euh voilà vous touchez plus donc euh voilà vous touchez à ça et après le reste vous touchez plus à rien donc ensuite sur son donc son vous mettez soit votre casque votre moi c'est hyperx cloud singer encore plus 7.1 donc ça c'est mon casque et euh au parleur bah c'est votre voix donc voilà donc le son si vous voulez mettre à 60 bah ou alors vous le mettez là le son il y a juste le son ici donc euh pas la peine d'aller sur paramètres et voilà quoi donc bref donc là entrez bah vous mettez pareil vous pouvez choisir soit votre son soit donc RECAM en fait c'est la caméra et euh et euh avec définition bah c'est votre voix donc là vous pouvez tester vous entendez là le bout donc là si vous voulez dépanner pas de soucis notre notification action euh juste simuler activer voilà vous s'activer pour le reste faites ce que vous voulez euh assistante de concentration pas besoin alimentation et vieille vous mettez tout jamais parce que sinon votre PC il va s'éteindre en deux secondes mais t'es tout jamais je ne comprends pas ensuite stockage euh stockage vous désactivez ça euh l'assistant peut libérer de l'espace contre le principal vous n'avez pas besoin ah je vous conseille d'activer je pense je vous conseille d'activer ça parce que si c'est des fichiers inutiles euh voilà quoi mais moi je désactive donc voilà euh document euh voilà c'est en train de genre c'est en train de se désinstaller bon bref c'est pas grave alors mode tablelée ça n'a rien une petite tâche euh activer si vous voulez et là juste information si vous voulez voir votre euh si vous avez pas de virus bon c'est bon c'est bon je suis en sécurité donc voilà vous pouvez voir votre processeur donc là c'est de la grosse caca i3 et 4 giga rams euh i3 c'est un intel core i3 euh de 2.40 hertz et voilà nul 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 salle nul nul un peu de merde si vous voulez renommer le pc euh pas de souci euh donc voilà vous voulez mettre louris tout ce que vous voulez euh bon moi je regarde comme ça moi c'est son son fond un peu donc voilà une fois vous avez fini d'un système père et fille juste un petit truc si vous voulez mettre le bluetooth ben activer surtout voilà voilà vous pouvez mettre votre buzz et tout ça ensuite un téléphone euh un téléphone ça sert pas à rien si vous voulez ajouter un téléphone ben pas de soucis ensuite réseau internet ben voilà ça sert un peu rien juste activer internet et voilà ou alors si vous voulez prendre un câble internet euh pas de soucis euh ensuite personnalisation donc ça c'est les gens qui ont activé windows si vous l'avez pas activé bah vous pouvez pas donc là je vous laisse faire moi j'ai j'ai fait cet fond d'écran là vous voyez bien mais il va changer parce que vu que j'ai mis euh changer les images toutes les unes de meilleurs je peux les mettre une minute euh dix minutes euh voilà ça a changé direct donc voilà brrr oups huh merci many hours later bref on en était donc je mets une demi-heure je préfère c'est mieux donc euh vous pouvez mettre votre police et tout ça tout ce que vous voulez bon après vous mettez tout ce que vous voulez ça c'est pas moi qui décide donc bah application bah si vous voulez désinstaller euh voilà si vous voulez désinstaller euh une application bah voilà euh cliquez dessus et voilà bon c'est un peu inutile euh voilà quoi donc euh voilà ah il avait un bref bah compte si vous avez un compte moi j'ai déjà un compte euh voilà j'ai déjà un compte voilà déjà un compte donc l'heure vous touchez à rien si vous touchez juste un truc vous activez l'heure automatique voilà mais ça sera déjà activé alors je alors juste euh à base désactivez le mais ce euh ce si les gens genre par exemple ils ont des problèmes avec OBS Streamlabs etc activez le c'est mieux mais par contre le son il sera hyper dégueulasse c'est honteux euh je vous le dis il sera hyper dégueulasse euh donc voilà euh pour juste euh filmer que le jeu sans le micro euh vous cliquez sur ça enregistrez uniquement de l'audio du jeu ou alors euh voilà qualité vous mettez élevé bien sûr euh 60 images euh c'est pas une ça va pas bugger nous inquiétièrement moi j'ai jamais eu de crash avec donc voilà vous désactivez tout vous enregistrez les données vous mettez le maximum quatre heures par contre vous désactivez ça euh juste ça donc voilà après le reste ne touche à rien alors option d'hergonomie euh ça c'est pour ceux qui vont activer Windows vous pouvez mettre la taille de la police voilà mais euh ouais ça sert un peu à rien la luminosité voilà c'est comme d'habitude euh donc 8 curseurs vous pouvez modifier vous pouvez avoir ce curseur vous pouvez la grandir aussi euh voilà énorme mais moi je préfère comme ça voilà bon c'est petit mais bon je préfère mieux euh 2 non c'est un peu trop gros 1 ouais c'est bon ou alors vous pouvez de n'importe couleur genre ça ça euh violet vous pouvez faire ça ça moi je préfère comme ça euh l'épaisse du curseur vous pouvez faire ça voilà ça c'est euh pour ce genre pour écrire quelque chose et supprimer vous faites ça vous prenez l'image ça ça sert à voilà comme ça là vous voyez bien par contre vous activez ça euh après le reste euh voix clavier euh euh c'est vous que vous voyez euh recherchez donc ça c'est juste recherchez euh ces fichiers euh par exemple euh si vous avez un fichier perdu genre je sais pas bon euh je sais pas filmora par exemple euh 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 ah non c'est un paramètre euh désolé euh juste euh voilà recherche dans windows vous allez je pense et là vous avez tous vos vos dossiers si vous avez perdu quelque chose et tout ça euh donc voilà donc par contre ça c'est rechercher un paramètre donc il faut pas cliquer euh filmora et tout ça donc ça c'est pour t'aider genre si t'as perdu un truc et tout ça donc moi ça sert à rien alors cortana donc si vous voulez euh cortana bah activez tout sauf le dernier autoriser à accéder mon calendrier bon mais ça je m'ai donné bon pareil il est verrouillé non et là vous pouvez mettre français canada enfin tout ce que vous voulez et confidentielité euh donc ça ça vous regarde pas parce que ça c'est privé donc euh voilà personne enfin si vous voulez je vous montre un peu c'est juste euh les microphones l'activation vocale et tout ça radio et tout ça et dernier mise à jour et sécurité donc sécurité bah moi je suis à jour déjà regardez vous êtes à jour donc si vous voulez faire des mises à jour recherchées ou téléchargées installées donc là vous avez euh si vous voulez activer windows bah vous allez sur mise à jour activation et là vous faites modifier la clé bon je la modifie pas parce que c'est alors quoi donc voilà euh bon j'espère que ça vous a plu cette vidéo ou en tout cas ça ça a plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher le petit pouce si vous avez un problème si vous avez un problème n'hésitez pas à écrire sur commentaire si vous avez un problème et tout ça bon je vous laisse c'était l'on seul tchuss c'est 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 Sous-titrage ST' 501